Comment est-ce que vous avez passé la semaine après la victoire de lundi ? C'est déjà un peu plus facile à récupérer. On sait en plus l'importance des matchs rapprochés. Quand on est joueur de foot, nous on préfère ça. Mais c'est sûr que quand on gagne, les semaines passent un peu plus vite. Et au niveau de l'ambiance et de la confiance aussi, ça fait du bien ? Moi, au niveau de l'ambiance, ça ne change pas vraiment parce qu'on a un groupe qui vit super bien. Après, c'est vrai que la confiance va courir avec ce match un peu entre guillemets référence pour nous qui va nous amener, j'espère, à en amener plein d'autres derrière. Donc là, on attend la confirmation dès demain, j'espère. Et un petit retour sur votre match de lundi à ce poste de milieu défensif que vous n'avez pas évolué à ce poste-là depuis un petit moment. Vous vous en souvenez ? L'année dernière, je crois que j'avais dépanné une fois, je crois que c'était au PFC. Mais c'est vrai que pour les gens qui m'ont découvert à ce poste, peut-être que c'était une surprise, mais le coach a souvent eu l'habitude de l'utiliser comme dit le terrain dans le club précédent. Donc, c'est des choses que je connais. Je connais aussi ces principes et surtout, là, ça fait du bien parce qu'au final, c'est une victoire et qui plus est, dans un registre qui n'est pas le nôtre réellement, donc c'est surtout ça qui fait du bien. Vous avez un rôle central là-dessus, dans ce rôle-là qui est un petit peu nouveau, en tout cas, de cette équipe qui fait le dos rond, qui évolue en contre. Comment vous êtes senti ? Déjà, ça appuie un peu plus ma prestation sur le plan défensif du fait qu'on soit un peu plus retranché derrière. J'ai aussi un rôle qui peut être liant entre l'attaque et la défense quand on a un peu plus la balle. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de le montrer sur d'autres matchs. Mais comme j'ai dit au coach, moi, la priorité, c'est de mettre au service de l'équipe, si aujourd'hui, c'est à ce poste-là, si demain, c'est à un autre. Moi, l'important, c'est d'être heureux quand je suis au terrain. Tu disais, ouais, je cherchis un peu un match de référence dans ce début de saison. Tu espères que ça puisse l'être, ce match contre 3 ? Parce que, autant c'est vrai, en dernier, c'était déjà ce match contre 3 qui avait été une référence, mais en train de dire négative, qui devait tomber un petit moment. Autant là, effectivement, ça peut être quelque chose de fondateur. Surtout, ouais, sur un style de jeu, vraiment, qu'on ne travaille pas, mais qui n'est pas notre, ou en tout cas, qu'on ne veut pas garder. Même si le fait de savoir qu'on peut gagner aussi des matchs quand on garde cette solidarité et cette solidité derrière, pour l'avenir, ça peut être que bon signe, parce qu'on va sûrement affronter des équipes qui seront mieux que nous dans la période donnée. Et à ce moment-là, il faudra utiliser cette carte-là. Donc, on sait aujourd'hui, dans nos principes, qu'on est capable de le faire. Et justement, là, vous avez affronté une équipe de Toulouse qui est Balenton, on sait qu'il n'y a pas gagné depuis presque un an. Est-ce que vous pensez que vous allez toujours devoir un peu évoluer en contre, faire le don rond, ou justement appuyer un peu plus face à cette équipe qui se cherche, qui est très jeune aussi ? Les résultats sont vraiment trompeurs parce qu'ils ont des grosses, grosses individualités. Je pense qu'ils vont en perdre quelques-unes parce qu'il y a des joueurs qui ont un niveau qui est bien plus haut que celui de la Ligue 2. Avec des jeunes aussi qui, peut-être, manquent d'expérience. On espère en tout cas faire la différence à ce niveau-là. Après, très franchement, on ne regarde pas trop les équipes adverses. On essaye d'abord de se concentrer sur nous parce que c'est des choses sur lesquelles on peut influer. Donc, pour l'instant, on se concentre sur nous et puis on verra à un moment donné. Peut-être que le Toulouse, cette semaine, ne sera pas le même Toulouse que d'il y a quatre semaines ou de l'année dernière. Donc, on ne sait pas du tout. On se prépare nous déjà et on verra sur le moment. Jusqu'ici, vous y avez échappé, mais là, le match sera à huis clos. C'était quand votre dernier huis clos et qu'est-ce que ça vous fait de la jouer sans supporter ? Je crois que j'ai vécu ça une fois avec Lens, mais ça remonte à presque dix ans. Donc, c'est sûr que ça va faire bizarre. Ce serait peut-être un avantage pour eux qui ont un peu de mal à domicile, avec des supporters qui seront un peu moins derrière eux, etc. Donc, nous, on verra. Après, comme je disais, c'est des choses que nous, on ne contrôle pas. Donc, on va d'abord se concentrer sur notre performance et comment nous, justement, un performance dans leur stade qui ne nous a pas très bien souligné l'année dernière. Du coup, là, par contre, tu as monté au milieu. Il y a Cotilluris qui a fait sa première en défense centrale. La particularité de cette année, c'est que vous avez un effectif quand même assez resserré et que, en fait, tout le monde a déjà joué quasiment à part Sapsupraïen. Et est-ce qu'il y a cette nécessité de pouvoir dépanner partout, d'être prêt à tout moment ? Est-ce que ça se ressent, ça ? Le fait que tous les postes soient doublés en quantité et en qualité, c'est important pour le coach et le groupe. Aujourd'hui, ce n'est pas dans l'immédiat quelque chose d'indispensable. Mais comme je disais, l'actualité fait qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas grand-chose, notamment avec cette histoire de virus. Donc, on s'adapte. On essaie de prendre tout comme un avantage. Et voilà, là, ça a été le cas. Ça sera encore le cas cette semaine. Et on verra après ce que j'ai bien vu déjà. Mais le fait qu'on soit, qu'on ait évolué en tout cas, le groupe soit augmenté en quantité et en qualité, c'est important. Ça nous pousse tous au quotidien, en tout cas, à être performant parce qu'on a une concurrence qui est plutôt saine au vu de la technologie du groupe. C'est quoi la clé pour s'adapter ? Alors bon, il y a le poste. Tu nous dis que tu as déjà eu l'habitude par le passé. Mais au-delà du poste, il y a l'association. Là, en plus d'être au mieux, tu as trouvé avec Hamza qui lui faisait pour la première fois. Comment on peut, en un seul match, essayer de trouver rapidement une mise en route ? On a travaillé beaucoup à l'entraînement. Le coach nous a vite averti en début de semaine comment ça allait se passer. Il y a les associations qu'il allait avoir, qui a essayé de nous mettre le plus possible à l'entraînement. Donc, des fois, c'est un coup de chance. Ça arrive. Il expliquera mieux que moi le coach. Il a vu des paires, des fois, qui sont en trouvés performants directement. Après, il y a l'intelligence des joueurs, qu'il faut aussi qu'on puisse s'adapter facilement. Hamza, maintenant, en plus, l'avantage, c'est qu'on se connaît bien, puisque ça fait un an qu'on évolue ensemble. Peut-être ça aurait été différent avec un autre joueur. Je pense que les joues-balles et le risque se découvrent sur un seul match aussi, qui ont été performants. Donc, ça passe par l'entraînement. Le coach insistait sur le fait qu'il est important qu'on accentue vraiment la découverte des uns des autres pour les associations. Et on sait maintenant pourquoi. Est-ce que la victoire de lundi a été un coup de boost au niveau de l'état d'esprit ? Des joueurs qui ont un petit peu plus pris la parole que d'habitude en début de saison où c'était un peu les montagnes russes. Est-ce que tu as ressenti ça ou on est dans la continuité ? Non, ça a été vraiment la continuité. Après, je ne sais pas si tu parles par exemple de l'image de Quentin qui est ressortie ces derniers jours par l'intermédiaire de Beansport. Mais c'est un rôle qu'il a toujours eu, même les dernières, et les gens le découvrent et peut-être ça lui donne une bonne image. Mais il a toujours été comme ça. Et il y en a d'autres dans le vestiaire qu'on entend peut-être moins devant les journalistes ou devant les caméras, etc. Mais qui ont un rôle aussi tout important. Comme qui ? Comme même des joueurs qui, en début de saison, jouent moi. Comme les nouveaux, comme Suprayens, comme même Mathieu Michel, qui sont des cadres du vestiaire. Peut-être pas sur le terrain aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la possibilité, mais qui ont un rôle aussi important. Donc voilà, après, ça donne aussi cette dynamique, non seulement sur le terrain, mais en dehors, qui est importante pour la continuité et l'objectif qu'on veut se fixer.